En 2011, la communauté d'agglomération du centre littoral doit trouver l'emplacement du futur centre d'enfouissement d'ordures ménagères amené à remplacer la déchetterie des maringouins. La décharge a obtenu plusieurs extensions et prolongations, mais la capacité de stockage arrive à saturation. Dans les cartons depuis 10 ans, mais jamais abouti, le projet d'une installation de stockage de déchets non dangereux à Kenel-Ouest semble plus que jamais d'actualité, ce qui inquiète fortement les agriculteurs et riverains. Nous avons un département de 91 000 km² et que l'implantation qui a été choisie est nocive pour la production agricole et c'est sur des zones agricoles. Donc du coup, on nous demande d'être indépendants au niveau alimentaire, au niveau régional. Et là, c'est carrément nuire à toute une économie du pays, à une économie de plusieurs communes qui va être impactée par la pollution, par les eaux, par l'air et par les sols. Trois associations d'agriculteurs de Macouria, Kourou et Monsignéry-Tonneigrande ont décidé de s'associer face aux trois projets de décharge portés par la CACL et le groupe Séché. Car si les élus en charge de la gestion des déchets n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'État peut reprendre la main sur le dossier et décider de favoriser l'un des projets. Dans notre émission politique du 18 mars dernier, Gilles Adelson, le maire de Macouria, se dit fermement opposé à l'implantation d'une ISDND sur sa commune. Il est hors de question de mettre une décharge à Macouria. Je milite avec mes collègues, nous militons pour que cet ISDND soit véritablement à l'image du 21e siècle. Les agriculteurs et riverains regroupés en association s'inquiètent des répercussions de ces projets situés en zone agricole et habitée. Ils souhaitent plus de concertation avec les élus censés statuer sur la question d'ici quelques jours en Assemblée plénière.